La résurrection est le fondement de notre foi. Dans la résurrection, il n'y a pas une foi chrétienne. Toute la résurrection se base sur la résurrection. C'est le plus grand miracle que Jésus a fait dans le monde. « Akbar arjoubi bil'ala » « Niyasayin » Avec les enfants, j'ai préparé une petite homélie. Je ne sais pas si c'est petit ou grand, on va avoir. Alors, regardez les grands, les petits, les enfants et les grands aussi. Alors, mon homélie, elle est centrée sur la croix de la résurrection. Au début, j'ai peur que les enfants... Je ne me sape pas comment faire le signe de la croix. Est-ce que vous savez comment faire le signe de la croix? Alors, comment ? Au nom du Père, comment ? Tu peux la faire ? Bien sûr. Alors, regardez... Comment ça s'appelle ? Théodore. Regarde ce que tu as dans. Au nom du Père, comment ? Je suis... Bravo ! Alors, applaudissez à... Alors, c'est très important. Au nom du Père, c'est sur la terre. Ici, même pour moi. Allez. Très bien, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Père, c'est sur le vent, sur le vent, parce que Jésus, il était dans les ensailles de Marie, et au nom du Père, c'est sur les deux épaules, hein, raccordage, je ne sais pas comment, il y a des gens qui font la réussite à raccordage, je ne sais pas comment, hein, et sur les deux épaules, parce qu'il y a des puissants qui me protègent, et il est notre force, comme si, l'esprit saint, il nous guide avec nos épaules, parce que là, la force, l'épaule, vous voyez les grands sportifs, comment ils ont des grands épaules comme ça, il y a un pousseau, hein, voilà, c'est la force de l'âme de l'esprit saint. Très bien. Maintenant, la croix de la résurrection. Alors, attendez, tu vois, il va faire, voilà, puis, au nom du Père, il commence. Il commence avec la main, puis, et 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 puis. Alors, première fois, qu'est-ce que vous êtes en train de croire ? Je vais vous montrer quelles formes de la croix. Regardez l'écran à la haut. Qu'est-ce que vous êtes en train de croire, maintenant ? C'est quoi, ça ? En mathématiques. Cette croix, comment on l'appelle en mathématiques ? Qui va parler parce que c'est Joe qui va vous passer le micro ? Alors voilà. Alors c'est quoi en mathématiques ça ? Un plus de travaux, c'est un plus. Alors on demande à M. Baruch, voilà, c'est un plus. La croix est un plus. Plus de croix, qu'est-ce qu'elle ajoute la croix dans notre vie ? Qu'est-ce qu'elle ajoute ? Hein ? Deux bonheurs. Deux bonheurs, bravo, toi aussi. Qu'est-ce qu'il a ajouté le Christ quand il n'était que le Christ ? Voilà. Deux bonheurs. Deux bonheurs. Deux bonheurs. Deux bonheurs, parce que le Christ, le Christ, il avait les mains tendues comme ça. Et comme il était en train de nous dire, je vous donne ça. Voilà. Et il ajoute la mauve et la mauve et la croix aussi. Il y a une réponse encore. Plus d'esprit. Plus d'esprit, bien sûr. Il vous donne d'esprit. Qui a encore une chose ? La gloire. La gloire, le bonheur. Et aussi, aussi, il ajoute une chose très importante. Le silence, la gloire, la paix, bien sûr. Et le pardon. Le pardon, parce que sur la gloire, qu'est-ce qu'il a dit, Jésus ? Pardonnez-le au Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils étaient en train de critiquer le Christ, de lui faire du mal, et lui, est-ce qu'il a fait du mal ? Non. Qu'est-ce qu'il a ajouté ? Le pardon. Bravo. En face du corps. L'autre forme de la croix. Vous voyez ? Regardez. Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il se passe dans la croix ? À quoi ? À la poignée du poignet. Oui ? Non ? Non ? Vous allez... Rebinez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Chaque-视-che-chose. C'est quoi ? Un câble. La clé, bravo, c'est une clé, ok, c'est une clé, et la clé d'une fois, elle ressemble et la clé de croix n'est-ce qu'on s'ouvre avec la croix ? La porte de croix, la maison, la porte de croix, la Plus? Oui, alors pour nous, nous en faisons des deux. Oui, nous en faisons des deux. Dans le ciel, bravo! La croix, c'est la clé du ciel. Avec sa foi, on peut couvrir le royaume de Dieu, on peut entrer. Écoutez-moi, écoutez-moi. Il fallait que tous les enfants soient ici avec nous. Non, 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 écoutez, écoutez. L'autre fois, la troisième fois, regardez, regardez l'exemple. Ah, c'est bon là. C'est une honte, bravo. C'est une honte, non ? C'est une honte. Oui, bien sûr, c'est ça. En tous les rimes, il y a des hentes parce qu'il y a quoi ? Pourquoi on utilise cette honte-là ? Qui peut venir ? Pourquoi on utilise cette honte-là ? Parce qu'il y a des bateaux. Bien sûr. Lorsque le bateau arrive au port, on jette l'angle de haut dans la mer. Pourquoi ? Parce que le bateau ne bouge plus. C'est comme un frein. C'est comme un frein. Là, c'est parce qu'on n'a pas des freins. Là, il y a du sang dans la mer. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Le grand frein de bateau, c'est l'honte. Alors, la croix est une honte. Pourquoi ? Pourquoi on donne ce symbole à la croix dans notre croix ? Il y a des enfants qui chèvent. Il y a des enfants qui chèvent. Il y a des enfants qui chèvent. Alors, la croix vous donne la force de la croix. Pas la force des muscles. Pas pour le corps. Donnez des forces. C'est pour aimer la force de l'amour. Encore. Bravo. Applaudissez. Applaudissez. Bravo. Encore. Voilà. 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 Pour rester avec Jésus. Très bien. Si. Applaudissez. Pour rester avec Jésus. Pour rester avec Jésus. Parce que là, notre corps, c'est comme un bateau. Comme une barque. Notre corps, notre vie, c'est comme une barque. Alors, on a besoin d'une âge pour que nous soyons confirmés dans le Christ. Et la confirmation, elle nous confirme dans le Christ. Alors, lorsqu'on fait le signe de la croix, on sent qu'on est pour le Christ. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont loin de le Christ. Ils ont perdu leur croix, malheureusement. Alors, la croix. N'ayez pas loin d'avoir une croix avec vous. Parce que la croix va vous donner une force d'aimer. Et une force d'être toujours unie au Christ. Malgré toutes les tentations du monde. Très bien. On passe à une autre forme. Une autre forme. Un âge de poisson. Un âge. Un âge. Un âge. Un âge. Un âge. Monsieur Marcott, à peu près. C'est une pioche. Bravo. Bravo. C'est une pioche, la croix. Et parfois pas beaucoup. Un tant de chose. C'est ce qu'on fait avec une piache. C'est ce qu'on fait avec une piache. Creusez quoi ? On creuse quoi avec une pioche ? La terre ! Bravo ! Applaudissez ! On creuse la terre. Pourquoi on creuse la terre avec une pioche ? Pourquoi faire ? Non, non, non ! Alors, c'est une bonne idée. Je n'ai pas pensé à ça. C'est une bonne idée. Pour chercher un diamant, c'est très important. Avec une croix, on peut chercher le diamant qui est dans la terre. Le diamant de quoi ? Le diamant de Jésus-Christ et de l'Esprit. Bravo ! Je n'ai pas pensé à ça. C'est une idée de faisant. Applaudissez-lui ! Applaudissez-lui ! Alors, on creuse la terre, chers frères et sœurs, pour semer les grains, pour planter, pour planter. C'est très important. La croix, elle creuse en nous, elle prépare notre cœur, pour que la parole de Dieu soit bien plantée dans notre cœur. La parole du Dieu. Alors, écoutez-moi. Alors... Chuss, pfff... Écoutez-moi. Silence. Silence de la globet. Silence de la globet. Chş... la croix, la croix, elle est toujours en fait, le signe de la croix durant la messe, avant de lire l'Évangile, chez les Français, ils font trois fois le signe de la croix sur leur tête, sur leur cœur. Pourquoi? Parce que la parole, parce qu'ils se préparent à écouter la parole de Dieu par la croix, par la force de la croix. Très bien, il faut toujours, on ne peut pas oublier de faire le signe de la croix. Alors après, est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est moi ça? C'est moi ça? Ah, qui n'a pas encore la croix? Une échelle de la croix est une échelle, bravo! Applaudissements. Pourquoi une échelle? Pourquoi une échelle? pour monter jusqu'au bout avec la croix? Un mois jusqu'au bout avec la croix? Je ne sais pas? Je crois que je ne sais pas. Ben Dieu! Alors, la croix est une échelle pour monter ben Dieu. C'est très important, j'aimerais être un peu précis. Nous sommes en train de croix maintenant. Alors, on va faire une petite conclusion. Bacord. C'est la croix maronique, hein? C'est une très ancienne croix maronique aussi. C'est pour les maroniques. Voilà. Alors, la croix de la résurrection ajoute l'amour et le pardon et le bonheur. La paix est le croyant de Dieu. Hein? Regardez l'écran. Et elle nous confirme dans la croix, après toutes les difficultés. Elle nous aide à persévérer dans la croix toujours. Et aussi, une pioche qui remue la terre pour semer les grands, les grains de la parole de Dieu. Très important. Et une échelle est pour aussi trouver le diamant, le grand bijou, le grand bijou de Dieu dans notre vie. Et une échelle qui s'est amenée au ciel par la vigueur. Bravo. Maintenant, je vais vous dire, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Dites avec moi, s'il vous plaît. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on utilise, on utilise des œufs? Pourquoi des œufs? Hein? Pourquoi on n'utilise pas, par exemple, des oranges, des bananes? Pourquoi des œufs spécifiquement? Hein? C'est difficile. Hein? Tu sais? Parce que les œufs. Qu'est-ce qu'il y a dans les œufs? Des poussins. Oui, des animaux, c'est... ça peut être quoi? Non. Des poussins. La voix des oiseaux. C'est des oiseaux. Alors, très important. Il y a dans les œufs des poussins, des oiseaux. Et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup des animaux. qui viennent des œufs. Alors... Alors... Alors, attends. Pourquoi on casse les œufs comme ça? Hein? Non, 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 non. Pourquoi on casse les œufs? Pour faire un jeu, oui. C'est un jeu qui est très symbolique. Pour ressusciter les animaux. Pour ressusciter les animaux. Regardez-moi. Vous allez jouer à la maison, avec les œufs, et vous allez essayer de les casser. Pour savoir qui est le vainqueur. Qui est le vainqueur, en général? Celui qui... Celui qui... Celui qui... Celui qui... Celui qui... Qui a... Qui reste... Son œuf reste intact. C'est-à-dire, il n'a pas vécu la résurrection. Il n'a pas... Celui qui d' Clinic. Il ne l'a pas... Celui qui a l'air cassée entre ses mains parce que c'est lui qui a la vie. En fait, quand Dieu l'était, le chien s'avait mis dans le corps, il est remonté, et maintenant c'est le poussin qui va en paiement. C'est le poussin, mais c'était le poussin de la police de Christ, la Bible. Très bien. Alors, pouvez-vous s'il vous plaît ? On va faire maintenant une procession. Alors, où est le Christ maintenant ? Oui, il est dans le coeur, mais maintenant il est dans le tombeau là-bas. Approche-moi. Avancez chez vous. Avancez chez vous. Le Christ est là-bas dans le tombeau. Je veux aller maintenant me lever du tombeau et faire une procession tous ensemble avec le Christ. C'est du croire, bien sûr, mais c'est le Christ vivant. Vous allez me suivre d'ici, on va faire le tour de l'église. Vous allez me suivre. Pas maintenant où je vais là-bas. Je veux appeler l'église avec moi. Et vous allez me suivre. Eh bien, mais dans le silence de la croix. Et nous allons chanter. Silence de la croix. Silence de la croix. Très bien. Alors, est-ce qu'il est ici ? Je veux aller amener la croix de Christ ressuscité. Et on va faire une procession ensemble. Très bien. C'est d'accord ? Très bien. Ceux qui sont sages sont en silence, c'est-à-dire que le Christ est en prison, il est resté. C'est-à-dire que le Christ est en prison. C'est-à-dire que le Christ est en prison. Chanté avec moi et essayez d'être toujours dans le silence de la prière, avec la croix qui est nous. la clé de l'avenir voyant le mur. Bravo. Vous êtes super, vous êtes magnifique. Vous êtes l'église de la visionnation. Bravo. Bravo. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.